Nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel, d'où Satan était précipité sur la terre. Et est alors devenu ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu sur les feux ou dans les feux. Et nous savons qui a le plus de puissance. C'est Dieu. Et Dieu, quand il a donné à son peuple la meilleure chose pour combattre Satan, il lui a donné sa parole. En effet, parce que la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu ? Donc, la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Dieu, dans l'Église, devient la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus a dit, dans Marc 16, « En mon nom, ils chasseront les démons ». Bon, je sais que c'est un vieux dit-on, que les gens, ou il y a un vieux dit-on, que, en fait, il n'est pas si vieux. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi. Et connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le rencontrerez. Parce que vous allez le rencontrer. Et le connaître, connaître son, connaître son point fort. Ensuite, vous entraîner pour le combat qui se livrera lorsque vous le rencontrerez. Car une chose est sûre, vous allez le rencontrer. Donc, entraînez-vous pour ce combat. Maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. Son ennemi qu'il va affronter là-bas dans un combat, un match. Un très bon boxeur, d'habitude, connaît et étudie son adversaire. Il étudie ses frappes, sait d'où il décoche ses coups. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche. Il étudie tout ça. Et s'il est un bon boxeur intelligent, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez avec Jean 3.16, la règle d'or. Merci. Merci.